Si je te parle d'Amazon, automatiquement, ce qui vient à ton esprit, c'est ce qui est en rapport avec la livraison de colis en général. C'est-à-dire les gens payent en ligne et les gens reçoivent leur colis à la maison. Ou encore, si je te parle d'Amazon, justement, c'est par rapport au fait que c'est une entreprise qui a pour habitude, qui a comme activité également de prendre des personnes, notamment des chauffeurs, et de prendre comme étant des livreurs. Mais dans cette vidéo, aujourd'hui, en fait, je vais te parler d'un autre business qu'Amazon offre, mais que beaucoup de personnes ne connaissent pas et que beaucoup de personnes ne réalisent pas. Alors, le truc, c'est qu'à un moment donné, je vais te prendre la peine de te parler de ce business-là. C'est parce que je réalise que beaucoup de personnes ne sont pas au courant de ce business-là. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les gens s'arrêtent juste aux besoins d'Amazon, alors qu'il y a des besoins encore plus profonds et qui génèrent beaucoup plus d'argent. Sur ce, on est parti. Salut, moi, c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental et Diaspora Africaine. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui te parlent de deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. Et la deuxième, tu partages la vidéo autour de toi et tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une opportunité sur Amazon que beaucoup de gens ne réalisent pas. C'est-à-dire que vous savez, quand on parle de business sur Amazon, la plupart du temps, on parle du fait qu'on parle de FBA, on parle de Realtor, on parle du fait que, oui, tu peux devenir un conducteur à Amazon, etc., etc. Ce sont, en fait, les activités qu'Amazon offre qui sont connues, en fait. Mais ce que les gens ne réalisent pas aussi, c'est que Amazon offre également cette particularité-là, en fait, de devenir partenaire d'Amazon. Et tout au long de cette vidéo, en fait, tu vas comprendre ce à quoi je veux dire. Alors, le truc, c'est que beaucoup de personnes gagnent beaucoup d'argent sur Amazon. Ça, on ne va pas se le nier. Notamment avec la formule FBA, c'est-à-dire que beaucoup de personnes gagnent l'argent sur Amazon par rapport à ça. Mais au-delà du fait qu'Amazon, c'est une entreprise très prospère, mais le constat fait également, c'est qu'Amazon a toujours du mal à pouvoir répondre aux besoins de sa clientèle. Est-ce que vous voyez un peu ça ? C'est-à-dire, on parle du principe que c'est quand même une grande entreprise, n'est-ce pas ? C'est quand même une entreprise qui a fait ses preuves, n'est-ce pas ? Mais le problème, c'est qu'au-delà de tout cela, Amazon a toujours des difficultés à répondre à la demande de plus grand nombre. Et c'est la raison de laquelle je te parle de ce business-là. C'est parce que ce business-là, justement, c'est un business qui va te permettre de décoller et de faire en sorte que toi aussi, tu puisses te positionner. Alors, le business de devenir partenaire d'Amazon, il consiste à quoi exactement ? Le truc, c'est qu'à un moment donné, quand tu deviens partenaire avec Amazon, En fait, tu ne fais plus le FBA, tu ne fais plus, comme on dit, ce qu'on appelle Realtor ou encore, tu ne fais plus simplement le business simple avec Amazon. Mais quand tu deviens partenaire, ça consiste à quoi en fait ? Ça consiste au fait que tu deviens quelqu'un qui distribue les produits d'Amazon. Ça veut dire que, par exemple, quelqu'un fait des achats en ligne, toi, tu deviens en fait un partenaire privilégié d'Amazon. C'est-à-dire que tu ouvres ta compagnie, en fait, avec la possibilité de recruter tes chauffeurs, de louer, en fait, ton magasin, c'est-à-dire ton dépôt, là où tu mets ta marchandise. Et c'est comme ça, en fait, que tu peux commencer à gagner des sous très, très intéressants avec Amazon. Alors, comme je le disais, Amazon se trouve dans une position là où elle est toujours... Les gens sont toujours en train de demander, demander plus à Amazon. Mais le truc, c'est qu'Amazon n'arrive pas à couvrir tout ça, en fait. Et c'est la raison pour laquelle, toi aussi, si tu veux te lancer dans ce business, c'est un business très intéressant. Alors, quels sont les requirements ou encore, quels sont les... On va dire ça en français, ça va dire simplement, quelles sont les modalités pour commencer le business en devenant partenaire d'Amazon. Déjà, premièrement, le truc, c'est que tu dois avoir... C'est-à-dire que quand tu vas postuler à ce business-là, bien évidemment, tu dois avoir 10 000 dollars, c'est-à-dire en postulant dans le business, c'est-à-dire l'équivalent, on va dire quoi, de 5 à 6 millions de francs CFA. Tu dois avoir ça. Et aussi, le truc, c'est que tu dois notamment avoir un bon crédit, parce qu'ils vérifient le crédit. Tu dois avoir... On va dire ça comment ? Tu dois avoir, comme je le disais, le crédit, tu dois avoir les 10 000 dollars. Tu dois aussi avoir le fait qu'à un moment donné, Amazon va checker ton crédit. Ils vont checker également ton background, c'est-à-dire si tu es quelqu'un qui a un passé clean ou bien si tu as un passé criminel, ils vont vérifier tout cela, tout ça. En tout cas, ils vont faire des recherches approfondies sur toi, en fait. Et le truc, c'est qu'additionnellement de tout ce que tu auras fourni comme document, et les 10 000 dollars, il faut aussi qu'en termes de assets, ce qu'on appelle en termes de possession, tu puisses avoir une... Tu puisses être soldable d'environ 30 000 dollars. Et dans les 30 000 dollars, ça veut dire que ça veut dire qu'on pourra vérifier tes tétés à voix et justement, ça va te permettre que si tu arrives à... On va dire, si tu arrives à pouvoir répondre à tous les critères-là, en fait, c'est là où, en fait, tu deviens partenaire à Amazon. Le truc, c'est que pourquoi je te parle de ce business-là ? Parce que je réalise que je suis sûr qu'il y a des gens qui ne savent pas même quoi faire avec leur argent. Il y a des gens qui ont des cachets de 10 000 dollars, 20 000 dollars, 50 000 dollars. Et tu te rends compte qu'ici, voilà un business que tu peux lancer, grosso modo, avec 40 000 dollars. C'est-à-dire qu'avec 40 000 dollars, tu deviens un partenaire privilégié d'Amazon. C'est-à-dire que pendant que toi, tu es en train de vouloir garder ton argent, peut-être à la banque, alors qu'on sait que l'argent, à la banque, le produit, ne t'est totalement rien. Ou encore, peut-être que tu as un compte d'épargne qui a peut-être plus de 10 000 dollars ou peut-être même plus de 20 000 dollars ou plus de 50 000 dollars. Mais tu n'arrives pas, tu ne connais pas comment est-ce que tu peux lancer un business. Moi, je te propose simplement de devenir un partenaire d'Amazon. Parce que là, quand tu deviens un partenaire d'Amazon, ce qui va se passer, c'est que non seulement tu arrives à répondre à un problème immédiat dans la vie dans laquelle tu te trouves, mais tu produis aussi de l'emploi aux gens en fait. Parce qu'il y a des gens qui recherchent de l'emploi. Ce que tu vas faire, c'est que... Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu postules avec Amazon, Amazon t'aide en fait à monter ton entreprise. Ils font la publicité pour toi. Ils vont venir, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer leurs représentants venir te faire les trainings en fait, peu importe, dans la vie dans laquelle tu auras ouvert. Et ce qui serait intéressant aussi, c'est qu'ils vont promouvoir ton activité. Donc, tu vois qu'à un moment donné, ce qui se passe, c'est que ça, 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 ce que je veux dire, c'est que ça essaye clairement de briser le contexte dans lequel on veut trop nous placer sur le fait que Amazon, ce n'est que FBA, Amazon, ce n'est que vendre en ligne, alors que le business là aussi, c'est un business très puissant. Et je pense que nous les Africains, clairement, on doit se positionner dans ça en fait. Parce que si on veut arriver à faire la différence dans notre communauté, si on veut arriver à impacter la volonté de notre communauté, c'est vers des business comme ça également qu'on doit aller. Mais bien évidemment, il faut d'abord construire un capital de départ. Et une fois que tu as conçu un capital de départ, là maintenant, tu peux aller dans ce genre de business là. Mais si quelqu'un comme toi, par exemple, tu as déjà un capital de départ et que tu veux, ou bien encore, tu es en train de réfléchir sur le genre de business que tu peux lancer, moi, ce que je te conseille, du moins dans la diaspora, ou même si je pense que c'est également présent déjà en Afrique, c'est que tu peux également devenir un partenaire privilégié d'Amazon. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo a pu parler à quelqu'un. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Partage la vidéo autour de toi. Laisse un like. Laisse un commentaire. Et surtout, dis-moi en commentaire qu'est-ce qui te bloque actuellement? Pourquoi tu n'as pas toujours lancé ton entreprise? C'est-à-dire, peut-être que depuis un moment, tu regardes diaspora africaine, peut-être que tu regardes guerrier mental, mais qu'est-ce qui justifie le fait que depuis là, tu n'as pas encore lancé ton entreprise? Dans tous les cas, dis-les-moi en commentaire afin qu'on puisse, pourquoi pas, voir comment est-ce qu'on peut t'accompagner. Mais le plus important, c'est que je vais laisser en barre de commentaires le lien sur lequel tu peux avoir toutes les informations sur comment devenir un partenaire d'Amazon. Sur ce, on se dit...